Je vais aller parler au télécuporteur, qui va me permettre de me téléporter dans les différents points importants de la ville. Voilà, je me suis téléporté à l'extérieur de la ville. Alors en appuyant sur triangle, on voit plusieurs choses. On a les combattants. Choisir van. Vous voyez, hop, van, j'appuie une fois sur croix. Je peux l'enlever parce qu'on a 6 personnages et on peut faire une équipe de 3 combattants maximum. Plus un quatrième combattant qui vient en guest star parfois, mais c'est quand il y a un quatrième. C'est uniquement quand c'est scripté, quand le scénario le veut bien, malheureusement. Donc alors, je peux choisir forcément mon équipe, 3 garçons ou 3 filles. Je vais prendre van par exemple. Alors quand je prends van, vous voyez, il y a un petit drapeau rouge qui est apparu en fait dans le coin gauche de sa petite photo. Ça veut dire que c'est lui qui est le chef de groupe et c'est lui que je vais contrôler. Mais on peut changer bien sûr de personnage, pas pendant les combats, mais hors des combats on peut changer le chef de groupe. On peut contrôler le chef de groupe ou on peut changer l'ordre dans lequel on a ses personnages. Donc on va prendre Fran et Penelo. Voilà, j'ai fait ma petite équipe de 3. On a l'état pour voir l'état du personnage. Attaque, défense, défense magique, etc. On peut voir ça pour tous les personnages. Et là, état normal, forcément je suis en bonne santé. L'équipement, alors on a équiper. On peut équiper à la main, je veux dire manuellement, chaque partie du corps on va dire entre guillemets. On a une arme principale. On a un objet auxiliaire qui peut être un bouclier. On a la tête pour protéger la tête, pour protéger le corps. Et enfin un accessoire divers et varié. C'est l'amulette en or qui me permet de doubler les points de permis gagnés. Alors les points de permis, je vais l'expliquer après. Ensuite on peut retirer les objets, tout retirer et optimiser. Là c'est la console qui va choisir pour moi les meilleurs objets disponibles pour chaque personnage. Et là vous voyez, à gauche, en bleu en fait c'est ce que je gagne. C'est ce qui va me permettre d'augmenter mes caractéristiques. Là par exemple parade j'avais 19, là je vais avoir 22. Par contre en parade magique j'avais 50, je vais me retrouver à 0. Donc des parades physiques et magiques, il faut faire attention dans le jeu. Sinon on se fait vite décalquer. Les permis, pour expliquer simple, quand on bat des ennemis, on gagne des points de permis. Avec ces points de permis, on peut débloquer des facultés. Par exemple, j'ai débloqué l'accessoire permis 1. Alors j'ai débloqué la capacité d'accessoire permis 1. Donc je ne peux pas en fait, ça va me permettre de pouvoir acheter et de pouvoir utiliser, enfin en fait de pouvoir utiliser avec ce personnage là, tous les accessoires qui sont au permis 1. Voilà, c'est simple. Là par exemple c'est permis voler. Là j'ai la capacité voler. Avec ce personnage là, je vais pouvoir voler les ennemis pendant les combats. Mais je n'ai pas gagné, je ne l'ai pas gagné. Tout de suite en fait j'ai gagné le droit d'acheter cette capacité. Et ça, ça vaut pour tout, pour tout, pour les magies, pour les sciences, pour tout, pour tout, pour les armes aussi, les armures. A chaque fois avec les permis, on gagne le droit d'acheter, enfin pas d'acheter, mais on gagne le droit d'utiliser certaines armes, certaines capacités et tout. Et ensuite les armes et les capacités, il faut les acheter bien entendu. Donc vous voyez, hop, c'est quand même assez grand pour chaque personnage. Certains personnages auront droit à certains coûts spéciaux et pas d'autres, ça dépend. Donc là j'expliquais un peu les permis, ce que c'était bien sûr. A chaque fois qu'on, là par exemple, je vais acheter, acquérir permis 11, ok. Maintenant j'ai le droit, maintenant je peux acheter et m'équiper de tous les accessoires qui sont de niveau 11 quoi. Donc entre autres les chaussures lacées et les bottes mortuaires, c'est marqué en dessous. Et donc à chaque fois qu'on achète un permis, on débloque tout autour de ce permis, on débloque d'autres permis qu'on va devoir débloquer avec des points de permis, etc. Et au final, on arrive bien sûr à débloquer des coups spéciaux, en fait des attaques spéciales comme l'âme ardente, je vais y arriver. Et en fait c'est une impulsion et chaque personnage a le droit à 3 impulsions maximales. Donc là je vais l'acheter. Maintenant j'ai Bache a acquis une nouvelle option sous la commande mist du menu de combat. Donc voilà pour les permis. On a les Gambit à Gambit, autre nouveauté. Les Gambit en fait ce sont des lignes de commande tout simplement. Et chaque personnage a 12 Gambit maximum et pour débloquer les nouveaux Gambit en fait il faut les acheter avec les points de permis tout simplement. Et donc on a une ligne de commande. Là par exemple pour Balthier, je choisis la première ligne, allié au PV inférieur à 50%. Donc par exemple je choisis une ligne de commande, n'importe laquelle, j'en ai plein, voilà, hop 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 hop, il y en a franchement plein. Et je vais choisir, bon on va refaire allié au PV inférieur à 50%, ok. Là je choisis ce que je vais faire. Alors là je peux choisir n'importe quel sort, magie, etc. ou utiliser des soins ou autres, des objets. Et là je choisis soin de. Donc alors, en fait c'est simple, c'est à dire que quand il y aura un allié dont les points de vie seront inférieurs à 50%, Balthier utilisera automatiquement le soin de pour le soigner, soigner ce personnage là. Et donc c'est pareil pour les altérations, c'est pareil pour les attaques. Par exemple, ennemi ciblé par le leader, le leader c'est moi. Si je cible un ennemi, Balthier va aussi cibler l'ennemi que moi je cible. Donc voilà pour les lignes de Gambit. Et donc il y a pas mal de possibilités à faire avec ça. Mais ça vous verrez vous même en jouant au jeu. On a la map monde qui est quand même gigantesque parce qu'on peut se téléporter entre chaque ville. Mais pour se téléporter en fait il faut utiliser les cristals orange et un objet spécial qui nous permet une pierre de téléportation. Et les pierres de téléportation dans ce jeu elles sont rares. Donc on passe le plus qu'un de son temps en fait à marcher. Et les niveaux sont très grands parce que le jeu est beaucoup moins linéaire que dans Final Fantasy X. J'ai été déçu parce que c'était quand même un gros couloir avec plein de cinématiques. Mais il n'y avait pas grand chose à faire malheureusement. Là c'est quand même un peu plus permissif mais beaucoup plus. Et on peut vraiment se balader dans le monde de Final Fantasy XII sans devoir suivre le scénario à la lettre tout le temps. Donc ça c'est pas mal. On a des objets clés, des butins, des compétences. Et là par exemple les compétences magie noire, magie temporale, magie verte. Les armes, les munitions parce qu'il y a des armes à feu dans le jeu. Les dossiers du clan. Là c'est la liste de tous les contrats que j'ai fait. Et ceux où il n'y a pas marqué fait en fait c'est ceux que j'ai pas encore fait tout simplement. Comme par exemple, hop là, fait cache-cache dans les égouts à Mila de Rabanastre. Par exemple, on va passer, on a le bestiaire. Alors à chaque fois que vous tuez un ennemi, hop, il y a sa fiche signalétique qui s'affiche automatiquement en fait dans le bestiaire. Donc ça c'est très pratique ensuite pour revenir au cas où vous combattriez un ancien ennemi dont vous aviez oublié quel était le point faible ou autre. Bah c'est quand même pratique. On a la galerie des exploits. Par exemple, hop, pour avoir attaqué plus de 300 fois vous avez gagné le titre d'assaillant. Voilà, par exemple, pour avoir vaincu mortalis vous avez gagné le titre de maître des cieux. Donc voilà, on peut gagner des titres. Et ensuite on a les aides et conseils qui s'affichent au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario du jeu. Et enfin les options, ça on va passer. Donc voilà.